Salut l'équipe, aujourd'hui nous allons découvrir un métier millénaire. Je suis accompagné de Frédéric Matan, meilleur ouvrier de France. Salut Frédéric ! Salut Kévin ! Peux-tu nous donner un avant-goût de notre journée ? Nous allons charger le véhicule. On part sur chantier à Rougens, sur une porte du XIIe siècle, assis au bâtiment de France. En fin de journée, je te prépare une petite surprise à l'atelier. Tout d'abord, il faut que tu te mettes en tenue, parce que là, ce n'est pas adéquat. Ok, je me mets en tenue et puis on attaque. Donc mon équipe est en train de chercher des pierres pour le chantier. Ok. Et tu vas nous filer un coup de main pour pouvoir les mettre aussi dans le fourgon. Allez, c'est parti, on n'est pas là pour chômer, on y va. Un, deux, trois, voilà. Et du coup, ça c'est ce qu'on va poser tout à l'heure. C'est ça. Là, pour la faire avancer sans forcer, là on soulève, on lève le roule. Tu vois, surtout c'est les doigts. Allez, Kévin, la meilleure pour la salle. Allez, la plus grosse. Un, deux, trois, voilà. Allez, on y va. Pèse un peu, quoi. Ça fait combien de kilos une pierre comme ça à peu près ? Ça fait 90. Donc là, Frédéric, on commence par quoi ? Bah Kévin, tu vois, la face, elle est vieillie. Ouais. Donc avec le taillant, avec cet outil. Tu vas faire pareil dessus. Tu me montres quand même avant ? Bien sûr. Allez, c'est parti. Donc là, en fait, tu tapotes, tu fais des petits coups. Donc on laye, c'est layé, ça s'appelle. Layé, ok. Comme ça se faisait au Moyen-Âge. Donc bien parallèle. C'est pour plus qu'on voit le côté lisse. Ouais, de la coupe. De la coupe de la pierre, tout simplement. Et du coup, pourquoi tu as choisi cette pierre ? Parce que c'est la pierre qui est le mieux adaptée avec cette porte. Et c'est quoi comme pierre ? La pierre inverse. Et du coup, le mouvement, c'est comment ? Alors le truc, il faut faire attention, il ne faut pas que tu ailles plus loin que là, ici. Là, tu y vas comme ça. Mais plus fort, hein. Ah, ok. Ah ouais, je peux y aller. Oui, mais tu peux aller franco. Il faut que tu sois souple, c'est les poignées qui doivent faire. La souplesse, c'est pas trop... Non, mais les poignées, c'est dans les poignées. Ok. Ouais, il faut que tu donnes de la force, mais en même temps de la souplesse. C'est ça ? Oula, moi, je t'ai fait une tranchée, je crois. C'est pas ton bras qui doit forcer, sinon tu n'arriverais pas à faire la journée. Donc c'est avec souplesse, comme ça. Ah ouais, c'est vraiment genre comme quand tu fais une mayonnaise, quoi, avec le fouet. Je ne sais pas si tu as déjà fait. Vas-y. Voilà, très bien. Ça commence à venir. Je ne change pas de main, je sens que ça va... Il n'y a pas une machine qui remplace ça, non ? Ah non, la machine ne pourra pas remplacer la main de l'homme pour faire ce style de travail. Ok. Donc là, c'est le avant et là, c'est le après. On voit bien la différence, quand même. Comme si ça avait toujours été là. Putain, c'est mes mains qui font ça, quoi. Voilà. C'est sûr, je trouve. Ouais, mais tu as compris le truc, c'est très bien. Super, c'est bien vieilli. Donc ça va, j'ai bien travaillé. Donc maintenant, on va les charger et puis on part au chantier. Allez, c'est parti, direction rouge. Avant que tu attaques le travail, la porte, elle est comme ça. Dans l'état avant le travaux. Ouais. Donc il va falloir qu'on décroûte, enlever toutes les plantations qui poussent et enlever toutes les sélissures. Ok. Donc on fait un rejointement à base de chaux. Bon allez, suivez-nous l'équipe, on va voir le résultat final. Frédéric, ça va être le rendu final du travail qu'on va effectuer. On a tout nettoyé, décroûté, posé une couvertine en pierre de verse pour protéger des infiltrations d'eau. Ok, donc c'est la même chose qu'on va faire là-bas. C'est ça. Allez, c'est parti, on y va. Du coup, c'est une des pierres qu'on a travaillé ce matin et maintenant, on va la poser. Tu vas participer à la pause avec Cyril. Allez, c'est parti. Il est en train de faire quoi ? Donc là, il est en train de mouiller pour enlever la poussière, pour créer une accroche, pour pouvoir poser la pierre par-dessus. Et du coup, tu l'accroches avec quoi en fait la pierre ? Après, ça va être encastré dans le mur et posé au mortier de chaux. Allez, c'est parti. Donc il faut qu'on soit aligné directement avec celui d'en bas, c'est ça ? Donc là, du coup, on va solidifier la pierre. Donc on va bloquer la pierre, donc tu vas mouiller le dessus de la pierre pour que le mortier adhier bien la pierre. Et on mettra en même temps quelques chutes de pierre en plus pour maçonner. Voilà, très bien. J'ai pris donc du mortier de chaux que je vais projeter au fond. OK. Comme ça. Après, on prend des chutes de pierre comme ça. OK. Qu'on va mettre en plus au fond pour vraiment bien bloquer. Donc tu vois, on pousse le mortier. Et le mortier plus les chutes de pierre va faire que ça va bloquer le dessus de ta pierre. Voilà. Mets-je du mortier pour finir de maçonner. Vas-y, n'aie pas peur, projette-en. Donc jette-le bien au fond. OK. Bien fort. Ah, vas-y, encore, encore, encore. Voilà. Ça colle bien. Parce que ça a été mouillé. Pac. Ah ouais, tu as le coup de main aussi. Voilà. Tantan ou 500 ans ou peut-être un siècle, la pierre sera toujours là. C'est ouf quand même. Ça me fait rire. Ça me fait voyage. On repose la pierre avec les cales, c'est ça ? Allez, tu descends petit à petit. Le geste est ouf. Il faut bien suivre à deux. Donc du coup, tac, maintenant, on a mis notre mortier. Non, on ne le fait pas trop, par contre. Ok, je la fais sortir. Qu'elle soit alignée avec notre pierre. Attends, ne bouge pas là. Silence et la concentration. Moi, je maintiens juste, je force pas, c'est ça ? Du coup, Frédéric, tu mets combien de temps pour la restauration d'une arche comme ça ? Déjà, tu as bien vu, il faut qu'on taille les pierres. Donc déjà, ça prend une petite journée de taille. Après, entre le montage du jaffaudage, le nettoyage, l'écroutage des joints, il faut compter dix jours. Ok, en dix jours, tu as refait l'arche. Bon allez, c'est parti, je vais vieillir une pierre qu'on va après poser. Donc là, tu vas vieillir. C'est un élément, un claveau du centre. Le claveau, c'est un morceau de l'arche, c'est ça ? C'est un des éléments de l'arche. Ils sont plusieurs claveaux, si on compte. Et ça fait une arche centrée. Et donc, tu vas la vieillir avec le taillant. Et après, tu vas la poser. On va voir maintenant, toi, comment tu te débrouilles. Ouais, c'est parti. Donc le poignet vient. Tu t'avances par là, en souplesse, voilà. Doucement, pour ne pas éclater les angles. Et tu avances parallèles et donnes des coups larges. C'est ce qui m'envoie les graviers sur la gueule, là. Du coup, cette pierre, tu peux la retrouver où ? Elle est typique d'où ? C'est la pierre vers ce pont du Gard. Donc, tu vois le pont du Gard. C'est exactement la même pierre. Qui a 2000 ans. C'est exactement la même pierre. Donc, dans 2000 ans, celle-ci, peut-être, ça sera encore là. Tout à fait. Les gars, c'est bon, je peux venir poser ? Ouais, ouais, ouais. Allez, c'est parti. Du coup, là, je la présente avant de la maçonner. Voilà, tu la présentes pour voir les indices qui font que c'est pourquoi qu'elle ne rentre pas. Ok, d'accord. Donc, là, on voit là. Et on va... Je vais te mettre un petit coup de crayon. Ok. C'est que c'est par là qu'il va falloir en drater. En fait, à l'atelier, tu fais la coupe de la pierre. Ouais, voilà. Et après, tu ajustes sur place, quoi. Voilà, exactement. Un petit coup de raboté. Là, je frotte. Ouais. Ah, ça va. Ouais, ouais. J'ai les bras en feu, quoi. T'as l'air de pierre, il faut aimer la poussière, quoi. Oui, mais en fait, c'est ouvert à toute personne. Femme, homme, enfant. Ok. C'est pas masculin, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Ah, ben oui. Les femmes sont très fortes. La minutie, tu vois, la limiterie, la bourrinée, quoi. C'est la précision. La précision. Et les enfants, ils adorent. Et ils comprennent de suite. Les outils et tout ça, c'est quand même un peu dangereux. En fait, tu vas commencer par apprendre à faire un trait avec un crayon, une règle, une équerre. C'est les premiers outils. Sans trait, tu ne peux rien faire de droit. Et après, une fois que t'as tracé ton trait, tu peux prendre ton crayon, ta massette, lourde ou pas lourde. Mais ça veut pas dire que parce que t'as un kilo ou un kilo et demi que tu vas faire un meilleur travail. Donc là, c'est bon, la pierre est prête. On mouille, on la maçonne et c'est prêt. Là, tu te l'étales, t'en retiens. Le fond que sur le nez. Et là, tu jettes. Tac, sur le nez. Là, t'es sûr de bien le jeter. Tout se passe dans le nez. Ah, voilà. Là, je kiffe. Et après, la pierre, elle va faire 22 avec ce que tu râches pour jeter. Voilà, c'est bon. N'écrase pas trop. Et là, on va passer à la pierre. Vas-y. Tu me la laisses poser comme ça. C'est un peu solennel pour moi. Roulement de tambour. Là, je fais quoi ? Tape, vas-y. Voilà. Tu la fais descendre ? Et après, tu mets un coin pour caler. Tu la tapes ou ? Ben vas-y. Avec un ciseau, sinon. Donc là, je tape sur la pierre ? Non, non, non. Le ciseau pour faire levier. Ah, ok, d'accord. Tu fais levier, tu fais descendre. Voilà. Et après, tu n'auras plus qu'à faire les joints. Voilà, super. Là, c'est bon ? Et après, tu n'auras plus qu'à prendre un peu de mortier. Tu me bloques les joints d'abord. Je suis sous ton fil. Tu mets juste ce que tu as besoin. Non, 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 non. Rejette-moi ça, là. Ce n'est pas bon. Pour que j'entende. Allez. Il faut viser sur la pierre. Voilà, c'est mieux déjà. Attention au brushing. Voilà, regarde. Ce n'est pas beau, ça ? Là, on attend que ça sèche. Et après, on va la brosser pour la finition. Nous sommes en train d'installer le chapeau d'âge parce qu'on doit monter ces grosses pierres tout en haut de là. Oh, putain. Ça fait combien de kilos, celle-ci ? 90, pas plus. 1, 2, 3. On y va. Doucement. Allez, on monte. Allez, on force. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Surtout, c'est qu'on les monte en même temps. Ouais. On est en train de poser la première pierre de la quoi ? La couvertine. Fais attention, tu mets les mains sur tout. Ok. Allez, on pose. On prend la pierre, on fait pareil que tout à l'heure, on la pose sur le mur. Ok. Attention, les doigts. Hop là. Et après, on la pousse. On remplit le joint. Doucement, doucement. Doucement. On y va. Parce que c'est derrière que ça doit s'aligner. Là, les pierres, tu vas toutes les changer ou tu vas en laisser vite ? Non, en fait, on va laisser le harpage pour montrer les traces anciennes pour les futurs restaurateurs. et se voir l'ancien passage des vieux qui ont fabriqué l'arc. C'est un peu comme un livre d'histoire, quoi. C'est ça. C'est un livre qui n'est pas terminé. Et qui ne se terminera jamais. Qui ne se terminera peut-être jamais. Donc là, du coup, c'est la pierre que j'ai posée tout à l'heure. Voilà. Donc maintenant, il faut brosser les joints. On va vieillir le mortier, comme la pierre. Donc en le brossant, ça donne un aspect rugueux, comme on peut voir. Ouais, super. Et qui fait que la ferme, ça s'intègre très bien avec toutes les pierres. Ok. Voilà l'équipe, j'ai mis ma pierre à l'édifice au village de Roujean. Donc si vous voulez la voir, à Roujean. Bon, voilà l'équipe. Je les laisse bosser. On se retrouve à l'atelier pour la petite surprise de Frédéric. Allez, salut les gars ! Frédéric, maintenant on est à l'atelier. Tu m'avais prévu une petite surprise. Je t'écoute. Ce que je te propose, c'est qu'on va réaliser ensemble le logo de DLP TV. Allez, c'est parti. Comment on fait ? Dis-moi tout. Je t'ai fait sur une chablonnite. C'est quoi ? C'est un patron, c'est ça ? Voilà, un patron. On a besoin d'une couille. Donc c'est une chaussette avec de la poudre de cordex. La gauche ou la droite ? Non, je rigole. Vas-y, je t'écoute. Et donc on va tapoter sur le panneau pour faire ressortir plein de petits points qu'on va relier après avec un crayon. Ok. Tout simplement, on tapote. À chaque fois que tu as des gravures, tu commences comme ça, c'est ça ? Tu fais d'abord ton patron et après tu le reproduis sur une pierre. Donc là, on va enlever délicatement. Donc pour l'instant, ça n'a pas trop de gueule. Je ne comprends rien. Du coup, Frédéric, pourquoi tu as choisi ce métier ? Déjà pour faire un métier manuel à la base. Ok, toi tu es manuel. Voilà. Après, ce n'est pas ce que je voulais faire au départ. J'étais parti dans un autre métier qui est la menuiserie. Ok. Mais très rapidement, au bout de trois mois, trois, quatre mois, je me suis aperçu que ce n'était pas fait pour moi. Donc on m'a proposé un métier d'extérieur, la taille de pierre. Et au premier contact avec la matière, j'ai accroché de suite. C'est quoi qui te passionne le plus dans ce métier ? Déjà, on ne fait jamais la même chose. Il y a un côté artistique, création aussi qui est intéressant. On travaille sur des bâtiments prestigieux. Ça peut être le monument historique, le bâtiment de France, le particulier, la grosse entreprise. On travaille pour des entreprises internationales. Oui, c'est ultra barré. Et comment tu sélectionnes tes pierres ? En fonction de là où ça va être utilisé et de la région, par rapport à l'esthétique, de la couleur. Il faut qu'elle s'intègre avec les autres bâtiments. Quels sont pour toi les avantages et les inconvénients de ce métier ? Bon, là, aujourd'hui, il n'y a pas trop de soin, il y en a quand même. On est payé pour bronzer, qu'est-ce que tu veux revenir de plus ? On met le côté physique, mais quand on est passionné, la passion, on l'emporte sur le reste. Quelles sont les qualités primordiales pour devenir taillère de pierre ? Déjà, il faut avoir la niaque, un manuel, c'est la base, rigoureux, endurant. Et après, la définition de la taille de pierre, c'est subvenu de ligne droite. Si on fait mal le travail, la pierre va nous le renvoyer. Si on n'est pas rigoureux, on ne pourra pas prendre plaisir dans ce métier. Quand j'ai vu les tâches bleues, j'ai aussi dit on commence par où ? Donc là, ça a fini le dessin, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ? Donc là, maintenant, on va protéger les arêtes pour mettre en relief des LPTV. Allez, montrons-nous. Ah ouais, c'est souple quand même. Donc le ciseau en biais. Quelles sont pour toi les qualités primordiales d'un tailleur de pierre ? Déjà, être manuel. Ouais. Après, c'est la tête et les mains. Ok. Savoir calculer, savoir dessiner, avoir un côté artistique. Quels sont les horaires pour un tailleur de pierre ? Les horaires, c'est pendant la journée. C'est journée, il n'y a pas de nuit, il n'y a rien. On peut travailler des fois, à finir un peu plus tard le soir sur certains chantiers par rapport au tourisme, si c'est dans une entreprise, il y a des horaires à inspecter. Maintenant, Kevin, que j'ai un petit peu dégrossi, tu vas continuer à tailler. À chaud, direct. La partie intérieure, comme tu vois, tu suis ce que j'ai commencé. Je suis ton rond. Voilà. Ok. Et du coup, si tu traces, ça se passe comment ? Je ne peux pas te rater. Tu ne peux pas te rater, impossible. Après, il faut y aller en plusieurs fois. Quand il y a beaucoup de matière, tu ne vas pas dessus. Ok. Et du coup, quelles sont les études ou les formations nécessaires pour faire ce type de chef-d'œuvre ? Il faut appeler la troisième pour commencer le métier. Après, le mieux, c'est des formations en alternance dans un CFA pour passer le CAP d'abord. Ok. Et après, c'est de passer le brevet proportionnel métier de la pierre et on peut aller plus loin avec le BTMS. Et puis, si on veut aller encore plus loin, passer le concours de Mille Haute-France au bout de 15 ans. Comme toi. Quels sont les débouchés pour un tailleur de pierre ? De toute façon, à l'heure actuelle, il y a un manque de main d'œuvre. Je pense qu'un tailleur de pierre qui travaille bien trouvera du métier très rapidement. Et du coup, quel est le salaire ? Un tailleur de pierre confirmé touchera autour des 1 800 à 2 000 euros. La tailleur de pierre qui commence ? C'est un peu plus du SMIC. Ouais, un peu plus. Voilà l'équipe, fin de journée pour moi fascinante avec Frédéric. Je me suis vraiment rendu compte que tu joues un rôle essentiel dans la préservation du patrimoine et je te remercie pour le beau cadeau de LPTV. Un petit souvenir d'ici. En tout cas, je te remercie. A la prochaine et restez connectés. Sous-titrage ST' 501